C'est le Made in France avec vous Anissé Mbida, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors vous connaissez sûrement Jeff Koons et ses immenses sculptures d'animaux qui ressemblent à des ballons de baudruche. Trois de ses œuvres viennent d'être reproduites en porcelaine et elles sont fabriquées par un certain Bernardo. Ça rappelle des choses, Bernardo, spécialiste des Bernardo-Due Heston et de la porcelaine depuis 150 ans, à Limoges évidemment, au département... C'est la Haute-Vienne, 87. 87. Alors les immenses sculptures de Jeff Koons, elles sont en métal et il y a un travail très minutieux pour reproduire tous les plis, les nœuds et les torsions du ballon. Et pourquoi faire des miniatures en porcelaine ? Parce qu'aujourd'hui on la maîtrise tellement bien cette porcelaine qu'on arrive à reproduire les détails et les formes les plus complexes. D'ailleurs, Bernardo ne fait plus seulement des assiettes et des soupières, il fait aussi des bijoux, de la décoration et même des blindages. Des blindages ? Oui, pour les blindés, pour les véhicules blindés et pour les gilets pare-balles. C'est très résistant à la céramique et en plus ce n'est pas cher. Et ça va faire 10 ans que la filière céramique de Limoges quitte doucement la vaisselle pour basculer dans la haute technologie. Et tout autour de Bernardo, on fabrique des imprimants 3D de céramique, des prototypes industriels en céramique ou des implants osseux, toujours là encore, en céramique. Et dans ce secteur de pointe, la France et Limoges sont aujourd'hui les leaders mondiaux. Eh bien, bravo à la céramique française et bravo à son chef de file Bernardo qui fabrique les sculptures de Jeff Koons. Entre autres, c'est du Made in Limoges ce matin. A tout à l'heure à Nice pour l'innovation.